Générique Merci d'être fidèle au journal, voici les titres de cette édition. Générique Opération Ramadan 1445, une aide solidaire en ce mois béni lancée par sa majesté le roi à 20h, mercredi, initiée par la fondation Mohamed V pour la solidarité. Dans ce journal, nous irons Al-Haouz de la province qui a pâti du séisme. Plus de 82 000 ménages relevant des trois provinces d'Al-Haouz, Saloudante et Chichawa bénéficient des aides. L'élan de solidarité marocaine prend forme également à Gaza, ville meurtrie par les hostilités armées. Hier, sur ordre du souverain, l'agence Baytmal Al-Qudsécharif a lancé dans la ville sainte l'opération de distribution des 40 tonnes d'aides alimentaires envoyées par le royaume du Maroc sur les esplanades de l'hôpital Augusta Victoria. Et en fin de ce journal, nous nous intéresserons à la dépendance au café. Beaucoup d'entre nous souffrent du manque de caféine pendant la période du jeûne. Un manque flagrant qui n'est pas sans impact sur le bien-être du consommateur. Alors comment gérer le manque de ce savoureux beuvrage ? Réponse dans quelques instants. Bonjour à tous. Ramadan, mois de solidarité et d'entraide par excellence avec les plus nécessiteux. Et ces valeurs que nous portons se traduisent en actes. En témoigne l'opération nationale Ramadan 1445, lancée avant-hier, mercredi, par Sa Majesté le Roi, initiée par la Fondation Mohamed V pour la solidarité en ce mois béni. L'opération bénéficie cette année à un million de ménages. Cet élan de solidarité s'organise également dans le monde rural, notamment dans les zones touchées par le séisme d'Al-Hawz. Plus de 82 000 ménages bénéficiaires relèvent des trois provinces d'Al-Hawz, Tarudant et de Chichawa. C'est un reportage de moi de Sassim Bilal Bouazzaoui avec Zakaria Moukim Bilal. C'est au milieu des montagnes de la commune Tselet-Niakoub, dans la province d'Al-Hawz, que la Fondation Mohamed V pour la solidarité a déployé ses équipes. Pour l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1445, des paniers composés de produits alimentaires de base sont distribués aux habitants les plus nécessiteux des douars avoisinants. L'opération est fluide et bien organisée. Une simple vérification d'identité suffit pour recevoir le kit alimentaire. Nous remercions Sa Majesté le Roi pour cette initiative. Depuis la catastrophe du séisme d'Al-Hawz, nous recevons l'aide de la Fondation Mohamed V pour la solidarité. C'est le cas aussi pour ce mois de Ramadan. Nous avions grand besoin de ces aides, surtout en ce mois sacré de Ramadan. En tant que représentant des veuves de la commune, je suis là pour aider à acheminer les aides aux bénéficiaires. Je le fais chaque année. Des moyens humains et logistiques importants sont mobilisés pour la réussite de cette opération d'envergure. Les populations ciblées sont les catégories sociales les plus vulnérables, veuves, personnes âgées et personnes en état de handicap. Dans les trois provinces touchées par le séisme de septembre dernier. Cette opération se déroule en collaboration avec les autorités locales. Nous procédons à la distribution de 82 040 paniers de produits alimentaires dans les trois provinces touchées par le séisme. 28 800 paniers dans la province d'Al-Hawz, 27 700 dans la province de Séroudent et 25 540 dans la province de Chichawa. Cette initiative humanitaire et sociale a pour objectif d'alléger les impacts socio-économiques sur les populations nécessiteuses. Lancée par sa majesté le roi Mohamed VI, l'opération de soutien alimentaire Ramadan 1445 a mobilisé une enveloppe budgétaire de 347 millions de dirhams et devrait bénéficier à un million de ménages, soit près de 5 millions de personnes. La solidarité marocaine se déploie également en Palestine dans ce mois béni de Ramadan. Sur très haute instruction de sa majesté le roi, président du comité Al-Quds, une aide humanitaire d'envergure a été acheminée en début de semaine au Maqdisi et au Gazaoui, meurtrée par les hostilités armées. Et hier, sur ordre du souverain, l'agence Baytmal Al-Quds et Sharif a lancé dans la Ville Sainte l'opération d'aide humanitaire sur les esplanades de l'hôpital Augusta Victoria, un grand soutien en Maqdisi et à leur résistance au moment où la mobilisation s'accélère à Gaza pour un acheminement efficace des denrées alimentaires au plus près de la population sinistrée. C'est un reportage de notre envoyé spécial sur place Kais Mouhsin et notre correspondant Subhé Abouzid. Le commentaire est de Marie-Messi. Nous sommes dans l'un des dépôts de l'agence Baytmal Al-Quds, Sharif. Ici, se prépare l'aide ordonnée par Sa Majesté le Roi, président du comité Al-Quds, au profit de la population de la Ville Sainte. Une initiative humanitaire d'envergure de 2000 paniers ramadanesques, dont la distribution profitera à 2000 familles nécessiteuses. Nous nous attelons depuis 9h du matin au tri et à la mise en place des denrées alimentaires. Il s'agit de produits de première nécessité, très consommés pendant le ramadan. Les parts sont variées et comprennent 22 catégories suffisantes pour assouvir les besoins en aliments tout au long du mois sacré. 22 produits de base, dont ceux destinés aux enfants et d'autres personnes suivant un régime alimentaire spécifique. Les aides marocaines portent également sur la distribution de 1000 repas quotidiennement, une initiative royale déjà très saluée. En ces temps tragiques, l'initiative du Royaume du Maroc sur hautes instructions de Sa Majesté le Roi tombe à point nommé. Le Maroc lance ainsi un message porteur de valeurs humaines, civilisationnelles et d'unicité en faveur de la justesse de la cause palestinienne. C'est une énième consécration du soutien indéfectible du Maroc au peuple palestinien dans sa lutte légitime pour la liberté. Nous remercions le Maroc à travers l'agence Baytman al-Quds et son président, Sa Majesté le Roi Mohamed VI. C'est une main généreuse tendue aux enfants d'Al-Quds qui vivent dans des conditions difficiles. C'est une nouvelle marque de solidarité avec le peuple palestinien et le soutien constant du Royaume à la cause d'un peuple dépossédé de ses droits les plus élémentaires. Dans la continuité des initiatives menées en Palestine, les convois d'aides humanitaires marocaines foulent le sol de raza. C'est au niveau des dépôts du croissant rouge que seront distribués de manière individuelle des tonnes de kits alimentaires. Une noble initiative à forte charge humaine en ce mois sacré de ramadan. Après avoir réceptionné mercredi les aides marocaines, nos bénévoles font actuellement le tri des kits au niveau des entrepôts du croissant rouge palestinien qui seront par la suite distribués aux catégories pauvres et aux réfugiés installés dans les camps. Pendant le ramadan, cette aide est susceptible d'alléger les souffrances du peuple palestinien victime des agressions des forces israéliennes. Nous exprimons notre gratitude au Maroc pour ses efforts constants en soutien aux razaouis, déplacés qui survivent dans des conditions dramatiques. Une mobilisation inédite de l'agence Baytman al-Quds sur le terrain. Elle traduit la haute sollicitude royale à l'endroit des Magdésis et des razaouis jusqu'à ce qu'ils recouvrent leurs droits à l'établissement de l'État palestinien. Hier, l'agence Baytman al-Quds a organisé un iftar dans la ville sainte à l'occasion du lancement de l'opération d'aide humanitaire déployée dans cette ville sur instruction de Sa Majesté Laurent Mohamed VI, président du comité al-Quds. Ce iftar a été marqué par la présence de dignitaires religieux, musulmans et chrétiens, d'éminentes personnalités du chargé du waqf marocain al-Quds, des présidents représentants d'organisations de la société civile ainsi que des personnalités issues de divers horizons. Sur le terrain à Gaza, pas de répit pour les hostilités armées. Au moins 20 personnes ont été tuées dans la nuit par des tirs israéliens à un point de distribution d'aide dans le nord de la bande de Gaza. L'annonce a été faite par le ministère de la Santé du Hamas. Israël nie de son côté à avoir attaqué la foule. L'ONU redoute une famine généralisée dans le territoire assiégé par Israël, notamment dans le nord, difficilement accessible, où vivent actuellement 300 000 personnes. Aux Etats-Unis, les éléments se déchaînent. De tempêtes, des tempêtes ont balié hier soir le centre du pays, provoquant des tornades dans l'une, à tuer au moins trois personnes dans l'Indiana. Un avis de tornade concernant plus de 13 millions de personnes dans le centre du pays a été émis. C'est ce qu'annoncent les services météorologiques américains, qui affirment qu'un cyclone similaire très dangereux avait touché l'État de l'Ohio. Élection présidentielle en Russie. Les bureaux de vote ont ouvert leurs portes aujourd'hui à 8h du matin dans la péninsule de Kamchatka et de Chukotoka, deux régions situées dans l'extrême-orient russe. C'est la 8e élection présidentielle de l'histoire moderne du pays et se déroule sur trois jours du 15 au 17 mars. Neuf premières. Quatre candidats s'entend en lice pour ces élections. Léonide Souski du Parti libéral-démocrate de Russie, Nikolai Karitonov du Parti communiste de Russie et Vladislav Davzakov du Parti Nouvelles Personnes ainsi que le président sortant, Vladimir Poutine, le grand favori du scrutin. Retour à l'actualité nationale. Le Maroc a grimpé de trois places dans le classement mondial de l'indice de développement humain. C'est ce qui ressort du rapport mondial du développement humain 2023-2024 publié par le programme des Nations Unies pour le développement. Le Maroc est en effet passé de la 123ème place à la 120ème place mondiale. une réalisation importante en termes de classement pour la première fois depuis plus de 10 ans. Le Maroc réalise une telle performance en améliorant son classement de trois places en une seule fois. Le café, ce breuvage ancestral qui fait de nombreux adeptes car il est connu pour ses vertus et dans la concentration, un vrai rituel plaisir qui manque énormément pendant le mois sacré aux jeûneurs les plus dépendants. Alors comment arrive-t-il à gérer le manque de caféine pendant cette période ? Voyons cela dans ce reportage de Maria Ouad. Elle est l'une des boissons les plus consommées au Maroc et dans le monde après l'eau. Le café, source d'énergie imparable, stimulant puissant, il permet un regain d'énergie et une hausse de la concentration et de la productivité. A l'heure du Ramadan, le manque de caféine se fait cruellement sentir pour certains. C'est vraiment très dur d'arrêter le café d'un seul coup. Je viens de comprendre à quel point j'en étais dépendant. Avant chaque début du Ramadan, il me faut un temps d'adaptation de quelques jours. D'ailleurs, au moment où je vous parle, j'ai une sacrée migraine. Je souffre du manque de caféine car en temps normal, je bois beaucoup de café. Cela me donne un coup de boost et comme je fume, cela n'arrange en rien mes affaires. Fatigue, maux de tête et mauvaise humeur sont le lot des personnes en état de manque de caféine. Une addiction, certes, mais dont il est facile de se sevrer, ne reste plus qu'à adopter une nouvelle hygiène de vie pour un Ramadan tout en sérénité. D'ordinaire, je bois beaucoup de café. Du coup, pendant le Ramadan, je dois rééquilibrer mes habitudes afin de ne plus souffrir de maux de tête liés au manque. C'est très difficile d'arrêter le café d'un coup, mais il faut faire preuve de bonne volonté et adopter de nouvelles résolutions. La teneur élevée en caféine fait que nous nous sentons plus énergiques, plus toniques et moins fatigués. Voilà pourquoi l'addiction se crée rapidement. Aussi, pour pouvoir jeûner sereinement, il est préférable de diminuer les doses de café quelques jours avant le Ramadan. De cette façon, le corps aura plus de temps à s'habituer au sevrage. Pour pallier au manque de caféine durant cette période de jeûne, les nutritionnistes recommanderaient de déguster une pomme au moment du suhor, tout aussi efficace pour se réveiller et booster son énergie tout au long de la journée. Un mot de sport, le Maroc, pays hôte des cinq prochaines éditions de la Coupe du Monde féminine U17. C'est ce qu'annonce la FIFA avec désormais 24 participants. La compétition se tiendra chaque année à partir de l'édition de 2025 jusqu'en 2029. Le Qatar, lui, a été choisi pour organiser la version masculine de la même compétition. Couleur du ciel pour clore, ce journal, une vague de chaleur est prévue de demain samedi jusqu'à lundi dans plusieurs provinces du Royaume. Les températures oscilleront entre 32 et 41 degrés. C'est ce qu'annonce la météorologie nationale. Entre 36 et 41 degrés attendus de samedi à lundi dans les provinces de Insganeit, Mloul, Agadierid, Dautanen, Tiznit, Asazzag, Bouchdour, Laïoun et Waddahab. Un temps chaud entre 34 et 38 degrés prévu à partir de demain et jusqu'à dimanche dans les provinces de Fqeï, Ben Salah, Ben Imlal, Sidi Ben Noor, Mraksh, Swera, Al-Qla'at Sragrna, Al-Hawz, Safi et Lusufia. Le mercure devrait afficher également des températures entre 32 et 35 degrés après demain dimanche dans les provinces de Brchid, Ben Slimen, Noasar, Kazablanca, Khmissat et Skhiratmara. Et voilà, nous arrivons à la fin de ces éditions. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente idée des programmes sur Al-Ola.